Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Karl Lemieux, je suis le fondateur de Minds Matter. On a décidé de mettre sous forme de vidéo cette courte présentation d'un programme qui a beaucoup de succès en entreprise et qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de partager avec la communauté. Alors le programme s'intitule le programme de croissance psychologique et de bien-être. Alors c'est un parcours qui se veut introspectif et dans une intention de vraiment aller chercher finalement une forme de mieux-être qui est difficilement accessible si on ne prend pas la peine de se mettre dans un parcours où on a à la fois des informations qui permettent d'approfondir l'introspection mais aussi une communauté avec laquelle on peut échanger et explorer finalement des éléments qui souvent nous tiennent dans un état d'esprit qui ne nous sert pas dans le monde dans lequel vivons actuellement. Où il y a énormément de turbulences, où les sources de stimuli et d'informations qui souvent minent notre mieux-être sont bien trop souvent dans le milieu. Alors nous avons eu plusieurs témoignages qu'on va partager à la suite de cette brève présentation par rapport à l'impact de ce programme-là peut avoir sur les gens. Alors commençons par définir ensemble qu'est-ce que la croissance psychologique et ce qu'on vise par un tel programme. Alors c'est l'évolution positive des capacités mentales et émotionnelles d'un individu. Historiquement on a beaucoup parlé d'intelligence émotionnelle dans plusieurs parcours organisationnels et là on voit une étape en dessous de ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à la source de la connaissance de soi et l'autorégulation qui sont deux aspects de l'intelligence émotionnelle qui sont bien recherchés. Alors pour faire ça, il faut vraiment s'investir pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent plusieurs de nos réflexes qui sont souvent conditionnés par l'environnement dans lequel on est et qui ont mené à une adaptation qui n'est pas toujours optimale. Donc on cherche à regarder des alternatives pour naviguer la vie, pour aller au-delà des conditionnements qu'on a développés avec les années qui étaient souvent axés sur de la protection de soi dans un contexte donné. Mais très souvent le contexte a changé et le temps est venu à revisiter nos modèles mentaux, à revisiter nos croyances et surtout affirmer de nouvelles valeurs et des intentions pour naviguer en fonction du terroir, en fonction de l'environnement dans lequel on se retrouve aujourd'hui, qui est généralement très différent de celui qui nous a amené où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est une stratégie d'amélioration du musée, du quotient émotionnel dont je vais mentionner, mais avec une perspective beaucoup plus nuancée de la vie. Donc on va prendre la peine de vraiment approfondir ce qui est important pour vous à un moment donné, aujourd'hui, dans les semaines, dans les mois qui suivent, pour également être conscient des réactions qui peuvent nous déstabiliser. Les réflexes conditionnels dans nous qui, comme j'ai mentionné, sont souvent davantage là pour nous protéger plutôt que nous permettre d'aller chercher vraiment de plein potentiel, qui est parfois, lui, perçu comme étant menaçant, d'aller vers quelque chose qui est inconnu. L'organisme va le percevoir comme une menace alors que c'est la bonne voie à suivre. Donc, favorise la sagesse, favorisez une stabilité de l'esprit pour ne pas qu'on soit pris par nos mécanismes qui nous maintiennent dans un statu quo, dans d'anciens modes de fonctionnement. Sécuritaire, oui, mais pas nécessairement au service d'une vie plus épanouie. Alors, ce dont on travaille ne sont pas les compétences horizontales. Donc, les compétences horizontales, c'est la connaissance de ce qu'on doit faire. Alors, on lit tous des posts sur LinkedIn, dans les médias sociaux, dans les formations qu'on peut avoir sur qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une vie plus pleine, pour naviguer les défis auxquels on fait face. Et ces connaissances-là sont certes très utiles. On sait qu'on doit avoir un bon gène de vie. On sait qu'on doit faire preuve de davantage d'acceptation. Il y a plusieurs volets qu'on connaît, mais de les vivre, ils ont toute une autre histoire. Alors, même chose comme les résolutions de la nouvelle année. On est en fin de l'année, ça tombe bien. Ce n'est pas parce qu'on a décidé d'adopter tel et tel comportement qu'on l'adore. Alors, sur ce qu'on travaille, nous, c'est cette croissance psychologique qu'on appelle également le développement vertical. Donc, c'est vraiment en investissant dans la présence à soi, donc cette notion de pouvoir reconnaître ce qui se passe dans le moment présent, dans son corps, dans ses émotions, même dans ses pensées, ainsi que la façon dont on interagit avec les gens avec qui on avait de la vie, qu'on réussit à mieux déceler les facteurs internes qui nous briment. Donc, cette capacité de s'observer, de s'autoréguler, ne pas tomber dans le 95 à 99 % de nos comportements, de nos pensées, de nos actions qui sont conditionnées, qui sont en mode automatique, qui sont là, comme j'ai mentionné, parce qu'elles ont été conditionnées par une série de variables qui, certaines d'elles, ne nous servent plus. Donc, plus qu'on peut s'observer, s'autoréguler, mieux qu'on aura le potentiel de diriger nos comportements, de diriger nos actions pour mieux s'adapter au contexte qui, lui, est nouveau. Et nos besoins sont également nouveaux à un moment donné, ne sont pas nécessairement les mêmes besoins qui ont conditionné nos réactions. Alors, notre prémisse de base, c'est que très souvent, on est engagé à un chemin de vie qui est devenu une ruisselle à l'eau, qui est devenu conditionné. C'est une façon qui a à la fois servi à conserver de l'énergie, de le faire de la même façon, mais également qui aura fait ses preuves dans le pensée. L'environnement, toutefois, a changé. Et si on reste pris dans ses habitudes sans les remettre en question, on n'explore pas ce que la vie demande de nous maintenant et surtout le potentiel qu'on a pour aller chercher une vie qui est encore plus expansive, mieux adaptée à des valeurs qui, elles, sont en évolution. Dans ce sens-là, comme on est dans ses habitudes, tout ce qui est du domaine de nos intentions, de nos valeurs, sont souvent mis de côté. On est pris par le quotidien, par une abondance de courriels, de médias sociaux qu'on doit suivre. On sent toujours un sentiment d'être en arrière, de ne pas avoir pleinement fait tout ce qui est attendu de nous parce que la vie s'est accélérée. Les médias, les sources d'information sont de plus en plus nombreuses. La cadence organisationnelle est de plus en plus rapide également. Et ce recul nécessaire pour se poser la question, quelles sont mes intentions? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui en fonction de toute l'évolution qui a eu lieu autour de moi? Ainsi que quelles sont mes valeurs les plus profondes? Cette pause, ce moment d'introspection est trop souvent dégigée. Donc, le programme permet un retour pour s'ancrer dans qu'est-ce qui est important pour nous. Il va également aller pousser beaucoup plus loin sur les croyances, les habitudes qui, par définition, sont très souvent inconscientes et qui nous bloquent. C'est cette voie de l'ego, de la structure identitaire qui, très souvent, va inconsciemment amener des argumentaires, amener des histoires qui vont discréditer très souvent une intention, une valeur qui nous sort des zones de confort. Le rôle de notre structure d'ego est de préserver l'équilibre, de préserver le confort, même si ce confort ne nous sert plus. Donc, un retour objectif en toute sécurité sur ses croyances, ses habitudes, permet de commencer à les remettre en question, de les accueillir tels qu'ils sont, mais également de les outrepasser, de les transcender. La présence, on a parlé un peu plus tôt, est fondamentale. Donc, cette capacité de ne pas être perdue dans des histoires du passé ou d'anticiper un futur qui, très souvent, n'arrivera pas. Et donc, la vérité, elle, est au présent. Le corps nous parle. On a en tout temps une source d'information devant nos yeux, autant interne qu'à l'entour de nous. Et les énergies qui sont perdues à vagabonder, à essayer de valider ce qui a été fait dans le passé et d'y apprendre des leçons, mais de façon répétitive, et la même chose d'anticiper un futur pour réduire l'anxiété qui peut venir avec l'incertitude du futur, sont malheureusement des stratégies dont la littérature est très claire, ne nous servent pas. Plus que l'esprit vagabonde, moins que les gens sont heureux, moins qu'il y aura l'évolution du mieux-être. Donc, on sait aujourd'hui, à la fois par l'expérience et la littérature, que la présence attentive est la voix qui permet d'aller chercher un ancrage et qui permet d'alimenter le mieux-être. Alors, la structure du programme est d'abord, justement, de stabiliser l'esprit, d'apprendre qu'on n'est pas nos pensées. Et en n'étant pas nos pensées, on est en partie de nos pensées nécessairement. Mais plusieurs de ces pensées, ce ne sont que des scénarios qui sont là pour nous protéger, pour renforcer une perception de la vie qui nous a servi dans le pensée, mais qui était plus adaptée. Alors, de stabiliser l'esprit nous ouvre à beaucoup plus d'opportunités. Alors, les premières semaines, le programme de huit semaines, vont essentiellement à mieux explorer des choses comme le multitâche, des choses comme le vagabondage, la qualité, la capacité d'être dans le moment présent et voir qu'est-ce qui émerge lorsque la qualité du contact avec le moment présent est accentuée. Donc, ce sont beaucoup d'explorations expérientielles, beaucoup d'échanges et certainement des concepts et des contenus en neurosciences pour nous aider à mieux comprendre l'importance de stabiliser l'esprit. Nous passons ensuite, dans les prochaines 3 à 5 sessions, sur la notion d'habitude, les croyances qui sont inconscientes et qui méritent d'être visitées pour être remises en question pour, comme je l'ai mentionné, les outre-passer, les transcender. Et les dernières rencontres de ces 5 à 8, c'est vraiment de s'engager dans un niveau de conscience qui est plus élevé et d'identifier les actions, les intentions, les rituels qu'on doit mettre en place pour nous sortir de souvent une situation qui est axée sur la stabilité, si j'aime peut-être pas tellement la stabilité, mais d'être pris dans un certain engrenage pour se dégager vers une voie dont on a pris la peine de bien définir, dont on sait est aligné avec nos intentions du moment et qui sont en devenir. Alors, très sommairement, vous voyez ici la structure du programme. Je n'ai pas l'intention d'aller dans le détail, puis toujours mettre la vidéo sur pause pour regarder les éléments qu'on couvre dans ça. Vous m'envoyez la mention d'une matrice ACT, elle va nous suivre dans le programme. ACT est un terme anglais pour Acceptance Commitment Training, donc la théorie de l'engagement et de l'acceptation, qui est une des approches les plus reconnues actuellement dans l'intérature au niveau des thérapies biéviorales et cognitives, qui ont fait leur preuve au niveau de changement de comportement. Personnellement, comme psychologue, c'est une approche que j'utilise en mémoire de coaching et de psychothérapie, parce qu'elle est justement empérique et elle a fait ses preuves, et c'est celle-là qu'on a amenée à travers le programme de façon accessible. Donc, se joindre à un contenu et des approches expérientielles puissantes, une structure de soutien, donc on croit que le changement vient avec la pratique, donc on invite les participants à pratiquer des approches méditatives qui, justement, stabilisent l'esprit et développent littéralement, développent des autoroutes neuronales, développent notre capacité d'être non seulement dans le moment présent, mais également d'être observateur du type de pensée, c'est du type de réaction, on l'appelle la métacognition, donc c'est par une pratique formelle, la méditation, qu'on développe cette capacité de remarquer lorsque l'esprit vagabonde, de ramener l'esprit, donc on rentre dans les meilleures pratiques liées à la pratique méditative qui est à la base d'une meilleure conscience de soi et d'autorégulation, et on a non seulement une pratique formelle, mais on invite les gens à amener ça au quotidien dans la façon dont ils naviguent la vie, et on appelle ça une pratique informelle. C'est l'idée et d'appliquer, ça c'est d'appliquer de l'esprit, non seulement 5 à 10 minutes par jour dans un endroit très spécifique, mais également d'en faire la pratique tout à travers notre journée, mais à des moments qu'on va identifier comme étant particulièrement utiles pour aller chercher la présence. On invite les participants à pratiquer en cours de semaine les apprentissages qui ont eu lieu lors de nos rencontres formelles. C'est dans l'apprentissage, c'est dans la pratique plutôt qu'il y a réellement apprentissage, et chacune de nos rencontres a un retour sur les expériences vécues, autant les succès que les défis qu'on peut y vivre. Il y aura des compléments d'informations avec des courriels de suivi, donc on envoie toujours des ressources complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin, des aides-mémoires également pour mettre en pratique ce dont on parle. Et comme j'ai mentionné, les pratiques hebdomadaires aussi avec les collègues pour comprendre les défis que chacun vit, et on s'est aperçu que c'est vraiment par les pères qu'on peut mieux comprendre les défis qui sont vécus, qu'on partage très souvent. Donc l'idée d'écouter des pères, vivre leur expérience, a un effet très formateur sur tous et chacun. Et dans ce sens-là, on crée également des binômes, des diades, où les gens se rencontrent une fois par semaine, 15 à 20 minutes, pour aller encore plus loin dans ce dont ils ont pratiqué, leur réalité, ce qu'ils trouvent comme bénéfice à ce dont le programme apporte et les pratiques qu'ils font, ainsi que les défis qu'ils vivent. Donc ce sont des éléments de structure de soutien, car on trouve que c'est une chose d'avoir une intention, mais il doit également avoir une structure autour pour qu'on aille au-delà d'une intention et qu'on tombe dans le changement de comportement. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais j'aimerais tout simplement vous mentionner qu'on a eu un psychométricien qui a mesuré les succès de ce programme-là. Et ce que vous voyez là, c'est de, suite à 12 rencontres, 12 programmes qu'on a livrés dans une grande organisation canadienne, et qui a démontré, ça on a 5 sur 8 des variables qu'on mesure, mais sur l'attention, l'acceptation, l'idée de s'activer positivement dans la vie versus les réflexes de se battre ou de fuir des éléments prudicibles de la vie, ainsi que le stress. On voit que partout, ce sont des améliorations qui varient entre 20 et on a eu jusqu'à 40 % dans certains groupes également par rapport à ça. Donc, les résultats sont très concluants. Ce sont des outils qui sont psychométriquement valides sur des dimensions essentiellement liées au mieux-être, à l'épanouissement et à la résilience de l'être humain. Donc, j'ai des preuves empériques pour soutenir ce programme-là. Alors, on vous laisse plus avec des questions par rapport à ce programme. Alors, est-ce que, dans ce que j'ai mentionné à présent, il y a des éléments qui vous interpellent, qui pourraient être utiles à votre organisation? Donc, j'aimerais le préciser, c'est un programme qui est davantage axé pour les organisations. Ça peut être des équipes naturelles, comme ça peut être offert de façon générale à l'organisation, et les gens qui désirent y participer, tout simplement s'inscrivent. Donc, on le fait dans de nombreuses organisations. On doit avoir livré plusieurs douzaines de programmes à ce jour avec beaucoup de rétroactions très positives. Et d'ailleurs, je laisse quelques témoignages ici pour confirmer le genre de réaction que les gens nous livrent par rapport à ce programme ici. Si ce n'est qu'un petit échantillonnage, les gens en général sont très positifs dans les commentaires, les évaluations sont très élevées. Et comme vous avez vu, les résultats psychométriques des impacts que ceci a sur les individus sont également très élevés. Alors, j'espère que cette brève présentation vous est utile, suscite peut-être une curiosité chez vous également. Et on vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter moi, donc Karl à MindsMatter.com ou ma collègue dont je vous voyez là à l'écran, qui est Jackie, qui gère le programme chez nous. Et ça nous ferait plaisir de faire un projet pilote pour voir justement la réceptivité chez vous, mais également de répondre à toutes questions que vous avez par rapport à un programme comme celui-ci et d'ailleurs plusieurs autres qu'on a, que vous pouvez voir sur notre site web qui lui est MindsMatter.com. Donc, merci pour votre attention et on espère vous retrouver très bientôt. Donc, belle fin de journée et on est à l'aube des vacances, donc je vous souhaite une magnifique période des fêtes avec le repos bien mérité pour la plupart de nous. Au plaisir. Bonne fin de journée.